Alors, la Santé publique a mentionné hier qu'actuellement, il y a une dizaine de cas de rougeole au Québec. Tous les cas qui ont été déclarés depuis le début de l'année l'ont été dans la grande région de Montréal. C'est préoccupant parce que, a dit le Dr Luc Boileau, directeur de la Santé publique, la situation évolue constamment et rapidement. On en discute avec Dr Karl Weiss, microbiologiste infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Merci d'être avec nous. Bon, ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le premier cas de rougeole a été confirmé au début du mois de février chez une personne revenant d'un voyage. Et depuis, on le voit, ça se propage rapidement. C'est très contagieux, la rougeole. Oui, alors la rougeole, c'est une des maladies les plus contagieuses puisqu'on sait qu'une personne qui a la rougeole pourrait infecter jusqu'à 10 ou 15 autres personnes. Donc, les gens qui ne sont pas protégés sont très susceptibles d'attraper la rougeole. C'est une maladie qui se transmet donc par des particules dans l'air. Et le virus, même si la personne contagieuse a quitté la salle, peut rester encore contagieux, si vous voulez, jusqu'à 2-3 heures après. Donc, en théorie, par exemple, quelqu'un qui a la rougeole, vous êtes dans une salle d'attente en même temps que cette personne-là. Vous venez 2 heures après et votre risque d'attraper la maladie et d'être infecté est encore présent, ce qui est très rare avec d'autres virus ou d'autres microbes. Donc, la rougeole, c'est définitivement une des maladies souvent qu'on enseigne comme étant la plus contagieuse. Très bien. Et on n'en avait pas vu avant 2019, les derniers cas qui remontaient au Québec. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la rougeole, il y a des vaccins extrêmement efficaces contre la rougeole. Et il y a eu une diminution de la couverture vaccinale en Europe et dans certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique, où donc on a commencé à avoir une résurgence de la rougeole en 2022 et surtout 2023. Et avec les voyages, évidemment, cette rougeole-là se propage à l'échelle planétaire. On le voit au Québec, c'est une introduction qui est arrivée par les voyages. Et il y a au Québec, surtout dans la région de Montréal, pour toutes sortes de raisons, une couverture vaccinale qui est moins bonne que ce qu'elle était dans le passé. Et Montréal est moins bon, je dirais, que le reste du Québec, jusqu'à un certain point en termes de couverture. Ce qui fait que la population susceptible parmi les enfants de tomber malade est beaucoup plus grande. Et on a vu qu'à peu près dix cas dont on parlait au niveau de santé publique, sept sont à Montréal. En Ontario, il y a eu aussi un certain nombre de cas, pratiquement tous qui sont en relation avec des voyages. En Colombie-Britannique également, encore une fois reliés aux voyages. Donc, on voit que l'importation de la rougeole au Canada sert de facteur déclencheur à la propagation de la maladie dans une population qui n'est pas toujours très, très bien protégée. Au Québec, on sait qu'on a un très bon programme de vaccination par la rougeole qui est disponible. Habituellement, les enfants vont recevoir à douze mois leur premier vaccin. Et ils reçoivent un deuxième vaccin dans l'année qui va suivre. Donc, globalement, au Québec, ce n'est pas un problème de disponibilité, puisque les vaccins sont disponibles, ils sont administrés, c'est facile de les avoir. Mais ça a été, dans certains groupes, une résistance à vouloir faire vacciner leur enfant. Et évidemment, ces gens-là sont aujourd'hui susceptibles. Et pour les enfants de moins de douze mois, c'est dangereux quand même, non? Comme vous dites, on ne peut pas se les vacciner. Mais qu'est-ce qui arrive? On peut les vacciner. Par exemple, le CDC aux États-Unis recommande que les enfants de six mois à onze mois qui vont voyager dans des zones, entre guillemets, à risque, pourraient recevoir le vaccin. Donc, ce n'est pas une coupure absolue, si vous voulez. Alors, c'est une question de risque-bénéfice. C'est sûr que si l'épidémie de rougeole commençait à augmenter de façon très importante et très alarmante dans notre environnement, il faudrait probablement une campagne de vaccination plus massive de la population d'Itaris, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'il faut protéger les enfants, mais de tous les âges. Et quand ça deviendrait une situation alarmante? Il faudrait combien de cas? Parce que comme le Dr Boileau disait, ça peut monter vite, vite, vite. Oui, bien, écoutez, c'est difficile à dire de donner un chiffre précis, mais on a dix cas au Québec. On ne sait pas combien de cas de rougeole, ça peut prendre jusqu'à 21 jours d'incubation. Donc, ça peut prendre du temps entre le moment où vous avez été en contact et le moment où vous allez être malade. Donc, il faudrait regarder dans les prochains jours le nombre de cas qui pourraient survenir. C'est sûr, si on commence à avoir des dizaines, voire des centaines de cas au Québec, ça deviendrait définitivement un signe d'alarme ou une campagne de vaccination, au moins dans les populations ciblées, devrait être faite. Très bien. Alors, on surveille les symptômes. Ça ressemble à quoi, les premiers symptômes? Alors, les gens font de la fièvre. Ils ont le nez qui coule. Ils ont ce qu'on appelle une conjonctivie, donc des rougeurs au niveau de l'œil. Ils font beaucoup de fièvre. Et souvent, le danger, c'est que c'est l'éruption, la rougeur partout sur le corps qui peut être très diffuse à ce moment-là. Merci beaucoup, Dr. Carl Weiss, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.